Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester avec vous des rouges à lèvres mat qui proviennent de la marque de chez Lady Mia. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais énormément vous remercier car on atteint les 34 000 abonnés et c'est vraiment juste énorme donc vraiment merci beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, je vais tester avec vous des rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres mat qui viennent de la marque Lady Mia. Et donc c'est un site internet et il y a 10 teintes en tout sur leur site et donc j'ai pu en choisir 5. Donc bien sûr je vais les tester avec vous. Mais en fait ces rouges à lèvres sont mat et dedans il y a plusieurs ingrédients qui sont assez naturels donc je vais vous les dire juste tout de suite. Donc j'ai écrit sur une feuille parce que je ne connais pas tout par coeur. Comme produit il y a du beurre de karité, de l'huile de coco et de l'huile d'olive donc c'est vraiment très naturel et c'est très très bien. Et donc vous n'avez pas besoin d'utiliser de baume à lèvres avant de l'appliquer sur vos lèvres puisque c'est déjà très très hydratant. Et en plus ils ne sont pas testés sur les animaux et je trouve que ça vraiment c'est super bien. Donc si vous voulez plus d'infos etc. Donc je mets leur lien de leur site internet en barre d'infos pour que vous ayez plus de détails. Donc on va pouvoir commencer avec les rouges à lèvres. Donc j'ai pris 5 teintes en tout du coup. Donc j'ai pris la 15, la 20, la 1, la 8 et la 9. Et du coup je vais vous les présenter. Donc je vais prendre ce petit rouge à lèvres là. J'en prends un comme ça. Et donc lui c'est le numéro 15 comme vous pouvez le voir. Et donc Lady Mia ça s'écrit comme ceci. Et hop donc on va l'ouvrir. Donc voilà le rouge à lèvres comment il se présente. Franchement je trouve qu'il est très très joli vraiment. C'est assez sophistiqué, neutre, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà comment ça se présente. Et du coup en fait le bouchon il est aimanté, regardez. Je trouve que c'est super stylé. Donc en fait ça se rebouche tout seul un petit peu. Hop. Donc voilà. Et hop. Bon j'ai un petit peu, en remettant le bouchon j'ai un peu cassé le rouge à lèvres mais c'est pas grave. Donc voilà comment se présente le rouge à lèvres. Franchement il est hyper beau vraiment. Et du coup je vais vous le montrer sur ma main. Donc hop. Donc celle-là c'est la teinte 15. Et en fait c'est un peu une teinte assez rosée. Très très jolie vraiment. Donc là ça va hyper bien avec tout je trouve vraiment. Donc c'est vraiment très joli. Donc celle-là c'était la teinte numéro 15. Ensuite on va tester le numéro 20. Vraiment je suis trop fan de leur packaging. Je trouve qu'ils sont vraiment hyper jolis. Donc comme je vous l'ai dit leurs capuchons comme ça ils sont aimantés. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc ensuite on a un rouge à lèvres comme ça. Hop. Alors lui c'est vraiment un très beau rouge mat. J'aime vraiment beaucoup. Ça c'est un truc que vous mettez pour Noël et tout. Franchement c'est hyper joli. Et puis la teinte. Oh là là. Donc c'est celle-là. Et je trouve qu'elle est vraiment hyper jolie. Donc celui-là c'est vraiment un rouge très pétant. En fait sur leur site vous avez les noms différents en fait des rouges à lèvres. Mais c'est pas écrit sur les rouges à lèvres ni sur les boîtes. Mais sur leur site internet c'est écrit. Donc de toute façon je vous mettrai les liens de chaque rouge à lèvres en barre d'infos. Mais donc lui là c'est un rouge assez pétant, passion. Franchement je trouve ça hyper joli. Ensuite on va tester la teinte numéro 1. Donc hop. Donc pareil en fait car les packaging. Avec ici écrit Lady Mia. C'est très très joli. Donc celui-là en fait il se présente comme ceci. Donc lui c'est vraiment un nude. Vraiment hyper joli. Donc c'est un nude beige assez. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment hyper beaux. Puis ils ont l'air vraiment de hyper bien s'appliquer. Parce que sur la main ça glisse tout seul. Vraiment je trouve que c'est vraiment beau. Donc voilà. Donc ça c'est très joli. Ensuite on va tester la teinte. La teinte 9. Donc voilà. Et donc lui. Wow. Lui c'est un. Je dirais un prune. Entre prune et violet. C'est très joli. Donc je vais le tester aussi sur ma main. C'est hyper beau vraiment. J'aime vraiment beaucoup ces teintes. Ça c'est vraiment hyper glamour. Vous faites un truc assez léger. Comme un peu j'ai fait comme ça sur les yeux. Vous mettez Sia là sur les lèvres. C'est vraiment juste magnifique. C'est vraiment hyper joli. Franchement pour l'instant là tous les rouges à lèvres. Je les trouve vraiment super beaux. Vraiment. Et ensuite on va tester. Pardon. J'ai oublié de vous montrer. La teinte numéro 8. Et donc la teinte numéro 8. Donc c'est aussi un marron. Comme un peu tout à l'heure. Donc une nude. Comme celui-là. Mais sauf qu'il m'a l'air d'être vraiment beaucoup plus foncé. Ça c'est vraiment très joli aussi. Donc voilà. Mais vraiment. C'est vraiment hyper joli. Je les aime vraiment tous. Et vraiment ils sont hyper jolis. Et j'aime vraiment beaucoup. Et du coup maintenant on va tester sur mes lèvres. Mais je ne sais vraiment pas laquelle choisir. Donc là avec mon petit make-up du jour. Donc j'ai fait un trait d'eyeliner. Donc assez simple. Et j'ai mis quelques petites paillettes sur les yeux. Mais je ne sais pas laquelle choisir. Je crois que je vais me faire tenter par celle-là. Elle. Celle que j'avais testée au tout début. Donc c'est la teinte numéro 15. Et du coup je vais l'appliquer sur mes lèvres. J'ai vraiment trop envie de tous les mettre. Donc je l'applique. Donc voilà pour la teinte. Donc celle-là c'est la teinte 15. Donc vous pouvez voir que vraiment moi j'adore vraiment. Donc là l'écran ça fait quand même un tout petit peu plus rouge. Mais vraiment dans la vraie vie c'est beaucoup plus rose violet. Et vraiment j'adore. Je trouve ça hyper joli. Attends je vais aller juste fermer les volets. Peut-être que vous vous verrez mieux. Parce qu'en fait il fait super beau aujourd'hui. Donc je suis vraiment très contente. J'ai le bon temps qu'il faisait pas aussi beau comme ça. Mais je vais aller fermer mes volets. Et je vais vous montrer peut-être que ça se verra mieux. Donc voilà je suis allée fermer mes petits volets. Donc vous voyez mieux. Et vraiment je suis trop fan de cette couleur. J'adore vraiment. J'ai tellement envie de tous les essayer. Mais du coup je vous ai montré sur la main. Et vraiment je les adore. Ça s'applique vraiment hyper bien sur les lèvres. Genre ça glisse tout seul et tout. Je trouve ça vraiment trop beau en plus. Puis ça colle pas. Genre c'est pas comme si ça allait coller. Vu que des fois les rouges à lèvres mat en fait. Ils peuvent venir coller. Genre faire une texture pas très agréable. Et là vraiment ça glisse. Et genre vraiment ça colle pas du tout. J'adore vraiment. Je trouve ça vraiment hyper beau en plus. Et donc en fait le prix d'un rouge à lèvres c'est 9,99. Donc à peu près 10 euros. Et pour le prix je trouve que c'est vraiment hyper beau. Et de la très 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 bonne qualité. Parce que maintenant si vous regardez. Je trouve les rouges à lèvres ils ont augmenté leur prix etc. Et lui je trouve il est vraiment magnifique. Et je trouve qu'avec mon maquillage quand même. Si vous regardez. Je trouve que ça va bien ensemble. Et vraiment je trouve ça vraiment hyper beau. J'aime vraiment trop. Je suis trop contente. Donc voilà pour ce petit rouge à lèvres. Donc j'ai vraiment envie de tous les essayer. Et de toute façon je les utiliserai je pense dans plusieurs vidéos. Enfin dans d'autres vidéos quand je ferai de nouveaux maquillages. Parce que vraiment je trouve qu'ils sont hyper beaux. Super agréables. Donc je pense que je vais vraiment les utiliser dans plein de maquillages. Donc vous les verrez sûrement réapparaître. Et donc si vous êtes intéressé par ces rouges à lèvres. Donc vous avez tous les liens des rouges à lèvres en barre d'info. Ainsi que le site internet de Lady Mia. Et donc encore une fois vraiment je les adore. Je trouve ils sont magnifiques. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc c'était juste une petite vidéo des rouges à lèvres de Lady Mia. C'était vraiment pour vous les présenter. Et vraiment je ne regrette vraiment pas de pouvoir en avoir. Parce qu'ils sont vraiment juste géniales. Je les adore. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et dites moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais reproduire. Ou des maquillages que vous aimeriez faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce du coup je vais vous laisser. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501